Générique Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Et dans les titres de ce vendredi 17 juin, il y a Hélène Mandrou qui tient solidement la barre du paquebot Montpellier. Le maire socialiste l'a réaffirmé toute la semaine. Elle se dote d'un nouveau directeur de cabinet dès lundi avant une reconfiguration prochaine des délégations des élus. Hélène Mandrou passe à l'offensive, elle est l'invité de la rédaction. Ce soir, elle sera sur ce plateau dans un instant. La SPA de l'agglo de Montpellier décrète l'état d'urgence. Moins d'adoption, plus d'abandon de chiens et de chats. Le refuge de Villeneuve-les-Maglones est saturé. La SPA envisage même d'euthanasier des animaux. Ils vont tout faire pour être champions de France. Ce week-end, les nageurs du Montpellier Water Polo reçoivent Marseille ce samedi à la piscine d'Antigone. Et s'ils gagnent ce match retour, ils joueront un match d'appui dimanche pour le titre. Ambiance studieuse ce matin à l'entraînement à découvrir tout à l'heure. Mais on commence par la circulation sur l'autoroute A9 qui a été totalement saturée en milieu d'après-midi. Il y a eu jusqu'à 22 km de bouchons dans le sens Montpellier-Nîmes. Mais ça va mieux. C'est un camion qui a pris feu entre Vandargues et Lunel. Le camion a été dégagé. Et le trafic commence à se fluidifier. L'ASPA de l'AGLO de Montpellier lance donc un appel à l'adoption. Le refuge de Villeneuve-les-Maglones est totalement saturé. Alors que la haute saison d'été n'est même pas commencée. L'ASPA qui a toujours refusé de pratiquer l'euthanasie en cas de surpopulation pourrait y avoir recours cette année. Reportage Saré Latores, Nouria Casacouberta. Pour Doc, c'est le grand jour. Une nouvelle famille vient enfin l'adopter après un an à l'ASPA. Pourtant sa vie n'avait pas si bien commencé. Sa première famille avait préféré l'abandonner. Le monsieur avait pris ce chien. Il était ravi certainement pour la chasse. Et puis la dame, on n'en a plus voulu. Parce qu'un chien c'est quand même un investissement. C'est beaucoup de temps. Il faut le promener. Il faut avoir le temps de s'en occuper. Et je pense qu'il y avait un manque de temps par rapport à la dame. C'est aux côtés de Rodrigo désormais que Doc passera ses journées. Trop âgé pour élever un chiot, c'est vers l'ASPA qu'il a préféré s'adresser. J'attache beaucoup d'importance à mon chien. Alors, j'ai l'autre, il est dans la voiture. Il est gras comme un cochon aussi. Mais compte tenu de son âge, il est moins présent. D'autres n'ont pas la chance de Doc. Actuellement, ce sont 450 chiens et chats qui sont enfermés. Le refuge ne peut en contenir normalement que 350. Les adoptions sont en forte baisse. 575 animaux adoptés de moins qu'en 2010. Une surpopulation qui alarme. On n'a pas passé l'été. Donc là, le gros roche de l'été va arriver à partir du 20 juin. Et donc, on est en surpopulation déjà très grave à partir de maintenant. La situation est critique. Pourtant, depuis 10 ans, l'ASPA se refuse à les euthanasier. Impossible de pousser les murs. La solution, l'adoption. RIC, comme d'autres pensionnaires, espère le même sort que Doc. Pour lui, c'est un nouveau départ. Combien seront-ils ce soir ? L'an dernier, ils étaient près de 10 000 pour l'apéro Facebook sur l'esplanade de l'Europe. Déjà, plus de 6 000 personnes ont annoncé qu'elles participeraient à cette nouvelle édition lancée par un internaute sur le célèbre réseau social. Mais cette année, le rassemblement n'est pas interdit par les autorités. Mais il sera étroitement encadré. 120 policiers, 40 gendarmes. Il y aura aussi des contrôles d'alcoolémie. Aux abords du site, sachez que le pont juvénal et la rue du Piret resteront fermés à la circulation. Ce soir, l'an dernier, il n'y a pas eu d'incident majeur, mais seulement de la pluie. Ce soir, les participants devraient rester au sec. Avec apéro géant à partir de 21h sur l'esplanade de l'Europe. Sport avec le Montpellier Water Polo qui va jouer ce samedi le match retour de la finale du championnat de France. C'est à 20h30 à la piscine d'Antigone. Après leur défaite au match allé, nos poloïstes locaux doivent absolument s'imposer samedi pour pouvoir jouer un match d'appui dimanche et espérer remporter le trophée. Olivier Brachard a suivi l'entraînement ce matin. Fabien Vasseur tente de rectifier le tir. Il rappelle à ses joueurs le manque de prise de risque et d'agressivité lors de la première moitié du match allé de cette finale. A Marseille, le Montpellier Water Polo s'est incliné 9 à 7 à cause de deux premières périodes hors sujet en rapport avec l'importance de l'événement. Je ne sais pas si on avait peur de l'enjeu ou pas mais ce qui est sûr c'est qu'on n'a pas répondu au combat physique. Après sur les deux dernières, on était à moins 4 donc forcément on a commencé à accélérer et à jouer un peu plus dur. Mais contre Marseille, 4 buts, on a vu à l'aller déjà à Montpellier, on était à moins 3, on a pu revenir. Mais moins 4 c'est trop. Donc si on ne commence pas le match d'entrée, ça sera vraiment très très difficile pour nous ce week-end. Avant ce choc, la donnée simple, les Montpellierains doivent prendre leur revanche samedi soir pour obtenir une belle le lendemain à midi 45. Avec un effectif plus riche et plus qualitatif, le Montpellier Water Polo aurait alors tous les atouts pour obtenir le titre. Mais chaque chose en son temps, il faut d'abord bien gérer ce premier match. Il ne faut pas prendre trop de buts d'entrée de match, c'est pour ça qu'on a changé certains joueurs qui vont être adaptés en fonction de leur équipe. Et c'est vrai que si on tient la première période et demi, je pense qu'on va leur faire mal. Bon maintenant, il ne faut pas, parce qu'ils sont vachement explosifs d'entrée de match. Et après par contre, troisième et quatrième période, on ne les voit plus. Donc j'espère que même si on a eux, il va se repasser. Plus de 1500 spectateurs sont attendus pour le big match du week-end dans la région. La ville de Montpellier peut obtenir un premier titre de champion de France en Water Polo. Voilà, et en cas de match d'appui le dimanche, et on le souhaite évidemment, la rencontre sera gratuite pour les spectateurs qui ont déjà un billet pour le samedi. Et ce week-end, c'est aussi la suite et fin du Beachmaster sur la comédie avec deux matchs internationaux. France-Brésil, Hommes et Femmes, le journal du Beachmaster, c'est tout de suite après cette édition. Et puis à partir de mardi soir, 21 juin, retrouver les finales en intégralité sur TV Sud, bien sûr. Sport, toujours avec un mot de voile et le lancement officiel ce matin du Team Sud de France Langue de Crousillon, créé à l'occasion du Tour de France à la voile qui débutera le 24 juin de Dunkerque à la barre. Une pointure de la voile, le sétois Bertrand Passé, mais aussi le melgorien Bernard Malaret, une équipe de 17 personnes dont deux marins chinois expérimentés. Ils seront suivis par une chaîne de télé nationale chinoise. Une grosse pression médiatique pour tout l'équipage. On écoute Vincent Portugal, le manager. Il parle des ambitions du Team Sud de France Langue de Crousillon. L'ambition, elle est toujours à ce niveau-là. C'est-à-dire que depuis des années, on accumule de bons résultats, que ce soit sur le Tour de France à la voile, le Tour d'Arabie. On a été vice-champion du monde. Donc chaque fois qu'on prend le départ d'une régate, c'est pour la gagner. Et ce sera le cas au départ du Tour de France à la voile dans quelques jours. Maintenant, il y a 15 autres bateaux qui ont la même ambition que nous. Et on verra comment ça va se passer. Heureusement, ça reste un sport. Maintenant, on a des atouts, on a des qualités, on a nos chances. A nous de faire briller les couleurs du Langue d'Ocrousillon. Le festival de BD de Palavas est gratuit. Et c'est tout ce week-end sous un chapiteau. Installé sur le parking de la Capitainerie, 38 artistes sont invités. Parmi eux, une dessinatrice prometteuse. Son portrait est signé, Mickaël Briffaut. Ne l'appelez pas Camille, mais Camix. Cette jeune héroltesse de 22 ans s'est lancée dans la BD depuis 4 ans. A l'école, seules les cours d'art plastique la passionnaient. Mais le reste du temps, elle griffonnait sur des coins de cahier au lieu d'écouter les cours. Autodidacte, elle travaille désormais à domicile, ce qui n'est pas toujours évident. Ça a des avantages. C'est vrai qu'on n'a pas d'heures particulières. Si un jour, on n'a pas envie de bosser, on ne bosse pas. Si on n'aura juste pas de sous. Et puis ça a des inconvénients aussi parce que, mine de rien, on ne voit personne. Donc on passe notre temps sur Internet. Vive Facebook ! Et on passe notre temps à essayer d'avoir un minimum de vie sociale autour. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas de quoi échanger. Si on joue un regard extérieur sur notre boulot, on ne peut pas vraiment. J'ai aussi besoin, surtout pour ce qui est des recherches de personnages et tout, j'ai vraiment besoin d'être dans ma bulle et de bosser à fond de mon côté sans avoir d'avis de personne. Elle fait apparaître ses personnages sur papier avant de les retravailler sur ordinateur. C'est de cette manière qu'elle a donné naissance à son premier projet de BD, Lady Rex. Et c'est cette réalisation, entre autres, qu'elle fera découvrir au festival de Palavas-les-Flots. Je vais justement arriver avec mes planches de mon futur projet, de Lady Rex. Je vais arriver avec ce dossier-là pour pouvoir en parler aux gens, pour pouvoir expliquer un peu ce que ça va être. Je vais pouvoir voir si ça intéresse les gens. Je vais pouvoir leur donner rendez-vous l'année prochaine, tout simplement, en espérant que quand ils le verront en magasin, ils se souviendront de moi. Et non, c'est vrai que c'est super agréable de rencontrer les gens, d'avoir un avis des gens qu'on essaye de viser, tout simplement. Elle a mis beaucoup d'elle-même dans cette histoire, un univers historique et fantastique, une héroïne blonde chevauchant des dinosaures, son animal fétiche. La sortie de cet album est prévue pour 2013, mais avant d'en arriver là, elle a dû faire des compromis pour vivre de sa passion. C'est vrai que moi, je fais beaucoup de couleurs pour l'alimentaire, justement, en parallèle de mes projets dessins, parce que c'est ce qui me fait vivre, c'est ce que je trouve le plus facilement. Donc j'ai fait notamment la couleur d'Arthur et Amy Moyes, tome 3. Donc voilà, ça date de cette année. J'ai fait aussi la couleur d'Halalpolis d'Etat. Donc voilà, c'est vrai que j'ai tendance à faire ça toujours en parallèle de mes projets dessins, pour avoir un petit peu de revenus complémentaires. Une artiste qui, le temps d'un week-end, sortira un peu de sa bulle pour rencontrer les festivaliers. La saison est lancée à la grande mode. Les professionnels du tourisme sont optimistes. Il faut dire que depuis deux mois déjà, la météo leur est plutôt très favorable. Ça dépend des moments, mais enfin la plupart du temps. Cette année, le maire Stéphane Rossignol compte attirer un tourisme plus qualitatif, selon ses propres mots. Pour cela, de nombreuses animations, activités et spectacles sont prévues toute la saison pour les estivaliers et les grands mottois. On écoute le maire de la grande mode, qui détaille un peu plus le programme de cet été, au micro de Justine Bellamani. Au mois de septembre, le trophée Clairefontaine, qui est une grande compétition nautique avec les plus grands navigateurs de l'année, c'est aussi assez qualitatif. Et puis, les programmations des nuits de scène avec des artistes internationaux, tels que Barbara Hendricks ou les Beach Boys, qui font leur grand retour, avec un grand artiste français qui est Jean-Louis Aubert, avec une comédie musicale. Là aussi, c'est un choix sélectif. Et puis, il y a aussi, pour tout public, puisque nous renouvelons notre grand festival, qui est aujourd'hui très couru, notre grand festival de Pyromélodie, Feu d'artif sans Pyromélodie, la dernière semaine du mois de juillet. Voilà, le carnaval traditionnel, qui est un grand moment populaire aussi à la fin du mois d'août. Tous ces événements, autour du qualitatif et aussi du plus populaire, permettent de réorienter la politique d'animation de la Grande Mote. Le printemps des comédiens, c'est jusqu'au 1er juillet, au Domaine d'eau. Et notre envoyé spécial sur place, c'est l'incontournable Jean Kahn, qui ne se sépare jamais de son caméraman, Louis Toleron. Regardez, à vous, Maître Kahn. Eh oui, on continue notre belle aventure du printemps des comédiens. Alors aujourd'hui, demandez le programme, on va aller déambuler. Eh oui, grâce à un spectacle qui s'appelle Les règles du savoir-vivre dans la société moderne. On va se balader un petit peu partout dans le parc. Et ensuite, eh bien, c'est Victor Hugo, carrément. Tempête sous un crâne, d'après les misérables. C'est parti ! Les chars, comment est-ce qu'on peut présenter d'abord ces règles du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc Lagarce ? C'est un texte qu'il a écrit, le dernier texte qu'il a écrit avant de mourir, parce qu'il est mort en 95, c'est une commande qu'on lui avait faite. Et il s'est inspiré d'un vieux traité de la fin du 19e siècle. Et il a appelé ça de manière un peu ironique les règles du savoir-vivre dans la société moderne. Et donc, c'est des règles de bienséance, de la naissance à la mort, voilà. Et avec un côté un petit peu vieillot, etc. Et voir comment la vie peut être rythmée par des règles. Moi, j'aime bien, quand le spectateur est un peu balotté, devient un peu acteur, trouver une certaine interactivité. La difficulté étant qu'on porte un texte et qu'il faut l'entendre jusqu'au bout. Et là, je suis assez heureux du résultat, parce que les gens réagissent au texte jusqu'au deuil. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas bouffé par l'espace qui est magnifique. Mais effectivement, il y a plein de surprises. Il y a un petit banquet, alors on ne fait pas un grand repas, etc. Mais on mange un petit chou à la crème, au banquet, on boit un petit verre de muscat, on participe à une petite chanson, on se lève à l'entrée de la Marie à l'église. On est un peu invité à déambuler et à participer à la vie de ce personnage. Donc voilà, vous avez tout le mois, parce que c'est vraiment une belle aventure. C'est le fil rouge du printemps ? Oui, c'est le fil rouge du printemps. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Sous-titrage ST' 501 « Tempête sous un crâne », d'après les misérables, si j'étais, imagine, je suis Victor Hugo, là, j'arrive, qu'est-ce que tu crois qu'il te dirait ? J'espère, j'espère qu'il ne se retournerait pas dans tous les sens. Je dis souvent, là, il doit se tourner dans sa tombe, il doit se cogner à droite, à gauche. Non, non, je pense, sans prétention, mais qu'on essaye justement de rester au cœur le plus fidèle, le plus proche de son cœur, de son âme, de sa palpitation. Finalement, on connaît tous les misérables, tout le monde dans l'inconscient collectif. La crème morceau. Les fantines, Cosette, les dents, les cheveux, le seau, etc. Mais le cœur même de l'écriture, de la langue, de ce qui fait cette langue magnifique, peu de gens la connaissent vraiment. C'est-à-dire, on n'a fait qu'effectivement extraire des morceaux et puis faire des coupes à l'intérieur, mais il n'y a pas un seul mot qui n'est pas de lui. Donc, au moins, déjà, s'il voyait ce spectacle, il pourrait se dire « c'est de moi ». Sans réécriture, il n'y a pas de passage au style direct. On garde la narration quand il y en a. On garde absolument tout. Et ça, pour moi, c'est très important. Et en plus, on a de la musique. Je vois derrière nous, il y a un piano, des guitares. Ça décoiffe un peu ? On espère. Ça naît en tout cas du rythme cardiaque de l'écriture. C'est-à-dire, ça découle de ça. Et pour moi, effectivement, ça devient musical avant même qu'il y ait le piano, la batterie, la guitare. Les mots, la langue. Et effectivement, tout d'un coup, on bascule. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que tout ce qui est théâtre est profondément musical et inversement. En tout cas, je n'arrive pas, moi, à faire la différence. Viens voir. Oh là là là. Tapis rouge. N'en prenez pas, n'en prenez pas. Génial. Oh là là. Bonjour. Salut. Oh, il est plein ici. Voilà, j'espère que vous avez passé un beau moment. Moi, je vais rester là parce que notre prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. C'est la fête de la musique. Alors, on y va. On va s'installer. Allez. Salut. Bonsoir, Hélène Mandrou. Bonsoir. Le printemps des comédiens. Pour se détendre, ça a l'air plutôt pas mal. Oui, ça a l'air pas mal. Je trouve que le petit verre de muscat avec le petit, effectivement, le petit gâteau. Là, c'est pas un petit chaud à la crème. C'est pas mal. Merci en tout cas de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je le disais, depuis le début de la semaine, vous avez souhaité répondre fermement à ceux qui vous reprochaient, notamment vos absences des dernières semaines. On vous a senti en colère. Est-ce que cette colère est encore là ? La colère, elle est... Enfin, c'est surtout... C'est pas... C'est surtout de la détermination. C'est surtout ça. C'est d'ailleurs, c'est pas... Vous savez, la colère qui fait beaucoup de bruit, elle n'est pas très efficace. Donc là, c'est vraiment de la détermination face aux attaques que je considère complètement injustes. Et je ne vais pas m'étendre sur ce que j'ai vécu familièrement parlant. Mais ce qui fait ma ténacité, aujourd'hui, ma conviction, c'est que même certaines personnes ont pu dire que je jouais la comédie face au drame que j'étais en train de vivre au niveau de ma famille. Alors, je considère que la politique, en politique, on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de se dire oui, d'accord, pas d'accord. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Et notamment, les limites, pour moi, c'est le respect des personnes. Et là, je considère que les personnes qui m'ont attaqué à ce niveau de bassesse, je ne pouvais évidemment pas ne pas réagir. Donc le message, c'est maintenant stop, on repart sur des bases plus saines. J'ai un petit-fils, si vous voulez parler, entre guillemets, qui s'est réveillé lundi. Moi, je me suis réveillée mardi. Peut-être qu'ils vont regretter que je me réveille. Alors, plusieurs décisions. Vous avez pris plusieurs décisions. Et d'abord, un nouveau directeur de cabinet, Christian Assaf, s'en va, car il vise les législatifs de 2012. C'est la loi qui le lui impose. Vous allez le soutenir pour cette campagne ? Écoutez, comme je lui ai expliqué, moi, je respecte le choix qu'il a fait totalement. Vous savez que sur les roues, avant, il y avait sept circonscriptions, maintenant, il y en a neuf, dont six qui sont sur la ville de Montpellier. Et moi, bien évidemment, je soutiendrai les six candidats qui seront investis par le Parti Socialiste, les six candidats, sur les six circonscriptions de la ville de Montpellier. Il n'y a aucun problème. Je serai derrière ces six candidats-là. Vous avez présenté ce matin votre nouvelle équipe, votre nouveau directeur de cabinet, notamment Gilles Boulet. Alors, on a beaucoup entendu que Christian Assaf était plutôt un directeur de cabinet de combat, notamment pendant les élections régionales. Dans quelle catégorie peut-on classer Gilles Boulet ? – Écoutez, Gilles Boulet, il va être lui aussi, il va falloir qu'il soit... Ce sera un cabinet, j'allais dire, au service du maire, au service des élus et au service des Montpellierains. C'est la première chose, je crois, c'est le premier rôle d'un cabinet. Et il va y avoir un combat à mener. Le premier combat, c'est bien évidemment le combat des présidentielles de 2012. Donc, ce qui veut dire que le cabinet qui se met en place dès lundi, c'est aussi un cabinet de combat. Parce que je considère qu'aujourd'hui, le gouvernement qui attaque l'éducation, qui attaque la santé, enfin, je ne vais pas faire tout le détail, vous comprenez bien que je suis motivée pour que... J'espère que... Moi, vous le savez, je me suis déjà investie derrière Martine Aubry. J'espère qu'elle va déclarer sa candidature au premier du Parti socialiste. J'espère qu'elle va être investie. Et mon cabinet, je donne ordre à mon cabinet d'être totalement investie dans la campagne des présidentielles. Justement, la campagne des présidentielles, Ségolène Royal vient demain à Montpellier. Vous allez l'accueillir, la rencontrer ? Non, je ne verrai pas Ségolène demain. Je sais, enfin, on me l'a dit, elle m'a contactée. Mais comme je lui ai expliqué dans la période où elle m'a contactée, je lui ai expliqué que j'avais d'autres, effectivement, d'autres préoccupations. Et je sais que demain, j'ai un agenda qui est déjà surbooké. parce que le fait que je revienne après un certain nombre de jours et j'ai un agenda surbooké, donc, effectivement, je ne verrai pas Ségolène. La raison, ce n'est pas que vous ne vouliez pas la voir parce que vous soutenez Martine Aubry pour les présidents. Même si je vois Ségolène, je soutiens Martine Aubry. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je vous le dis, je soutiens Martine Aubry et je respecte Ségolène Royal, bien évidemment. Elle est candidate aux primaires. Elle aussi, c'est son choix et elle a le droit de l'être. Mais je soutiens Martine. Retour sur votre cabinet. Il y a un gros turnover, quand même un turnover important au niveau de votre cabinet. Alors, vos détracteurs, évidemment, ils voient forcément un signe d'instabilité. Qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Non, je crois qu'il n'y a pas un signe d'instabilité puisque le directeur de cabinet a fait un choix et la loi lui impose de démissionner. C'est comme ça. De même que, à l'époque, Félix Bépeau a fait un choix et Félix Bépeau a voulu être élu. Aujourd'hui, il est maire adjoint, effectivement, dans le 19e arrondissement derrière Michel Vaillard à Paris. Donc, je veux dire, il n'y a pas du tout de séparation. Je veux dire, c'est pas... Et moi, je considère effectivement chacun est tout à fait à le libre choix de vouloir faire une carrière politique. Donc, voilà. Donc, c'est pas... Donc, à partir du moment où il y a une vacance, une vacance de fête, vous vous doutez bien que je n'allais pas rester sans avoir un cabinet. C'est pas possible, d'autant plus qu'il y a ces échéances des présidentielles. Et c'est pour ça que, tout de suite, j'ai décidé de renouveler un cabinet, vu les échéances qui arrivent. Je n'allais pas rester comme ça à attendre que... Est-ce que Gilles Boulard vous accompagnera jusqu'en 2014 ? Et êtes-vous... Ah ben, absolument. J'espère, en tout cas. Et êtes-vous toujours candidate au municipal de 2017 ? Je suis toujours candidate, mais comme je dis, c'est pas le... Aujourd'hui, c'est pas la priorité. Ma priorité, c'est 2012. Alors, autre décision. Vous avez annoncé en début de semaine un remaniement ministériel, entre guillemets, une redistribution des délégations. Comment ça va se passer exactement ? Eh bien, j'avais déjà amorcé, j'allais dire, ce changement de gouvernement, puisqu'on y fait... Vous y faites allusion. J'avais déjà demandé à mon premier adjoint, c'est-à-dire à Serge Florence, de rencontrer les adjoints. Je pense que la mi-mandat, c'est un bon moment pour faire le bilan. Chaque adjoint dans sa délégation, savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les priorités, parce que... Bien définir les priorités politiques pour les trois ans à venir, et mettre, évidemment, tout ce qu'il faut, ses priorités, que chaque adjoint définit ses priorités. Voilà. En fonction, bien évidemment, de ce que je leur demande de faire. Donc, c'est le bon moment. Serge Florence a déjà rencontré plusieurs de ses adjoints, ce qui fait que j'ai un peu accéléré, si vous voulez, par là, la démarche. Et tout ceci va me servir. J'ai déjà rencontré un adjoint, déjà cet après-midi. Qui ça ? Vous vous doutez bien que je ne vous le dirai pas. Et donc, déjà, nous avons travaillé. Nous allons travailler aussi bien sur les délégations que sur aussi les représentations. Parce que sachez qu'un adjoint, un élu, a énormément de représentations dans les écoles, en fait, partout, je veux dire, dans les conseils d'administration et tout ça. Et donc, on va revoir tout cela calmement, sereinement et tranquillement. Et tout ceci passera au conseil municipal de fin juillet. Vous parliez aussi de nouvelles délégations que vous aviez imaginées. On peut avoir des informations complémentaires là-dessus ? Non, là encore, non. C'est encore trop tôt ? Non, c'est encore un peu trop tôt. Mais effectivement, il y a des délégations qui n'existent pas aujourd'hui et auxquelles j'ai pensé. J'ai déjà même pensé aux élus à qui je pourrais les destiner. Donc, des informations dans les semaines qui viennent avant la fin du mois de juillet, de toute façon ? Ah oui, ça, sûr. Au conseil municipal de 25 juillet, chaque élu aura bien évidemment sa délégation, ses nouvelles attributions. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Le mois d'août, ce sont les vacances. Et septembre, c'est parti. D'autant plus que vous allez avoir, au mois d'octobre, vous allez avoir les primaires du Parti socialiste. Donc, tout le monde sera en rang, bien évidemment, pour avancer par rapport à ces élections-là. Alors, en redistribuant les délégations, est-ce que vous allez écarter certains conseillers critiquent, qui critiquent un petit peu votre action et puis qui sont aussi de futurs concurrents pour 2014 ? Oui, mais là, écoutez, c'est pareil. Patrick Vigial, Philippe Sorrel. Là, j'allais vous dire, c'est toujours pareil, je ne ferai aujourd'hui aucun procès d'intention à aucune personne. Je vais tous les rencontrer, les uns après les autres. Je suis quelqu'un, de par ma profession, quand je fais mon diagnostic, et à partir de là, je décide le traitement. Là, je vais faire pareil de façon objective. C'est-à-dire, ma décision ne reposera pas sur des rumeurs, sur des candidatons, parce que je vais me faire, moi, effectivement, mon opinion moi-même et prendre des décisions en fonction. Alors, il y a une autre question qui revient régulièrement, qui traîne depuis un bon moment, depuis un an. C'est la question du retour des verts dans la majorité municipale, notamment le Jean-Louis Romégas. Vous en êtes où exactement ? Écoutez, là, je pense une fois déjà que je vais avoir refait mon gouvernement. Je pense que c'est, effectivement, je crois que c'est une question, enfin, si les verts ne sont pas dans ma majorité, vous savez que ce n'est pas uniquement de mon fait. Moi, je considère que les verts font partie d'une majorité, devraient pouvoir rentrer dans une majorité. Une fois que je vais refaire le gouvernement, nous en reparlerons à la rentrée. Ça peut être imaginable. Ils peuvent rentrer dans cette nouvelle organisation. Ça peut être à la rentrée. On rediscutera avec, comme je dis, avec le nouveau gouvernement. Alors, hier soir, vous réunissiez les élus municipaux du groupe PS pour notamment parler du prochain conseil, mais aussi évoquer toutes ces décisions que vous avez prises cette semaine. Alors, visiblement, il n'y a pas eu de porte qui claque en cours de réunion ? Ah non, absolument pas. Je crois que je vous ai vus à la sortie, oui, je me rappelle. Non, absolument pas. Je pense que tout le monde a parfaitement compris que j'étais là, bien présente. J'allais dire, si on ne m'a pas vue physiquement parlant, en fait, j'étais là. C'est-à-dire, tous les jours, j'avais quelqu'un qui m'a mené le courrier, les paraffeurs. Tous les jours, je communiquais avec le directeur général des services, M. Nyssen. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne m'a pas vue physiquement parlant que je n'étais pas là. Et donc, et puis je recevais... Quand par hasard, je n'avais pas eu le temps d'entendre ou de lire, j'avais toujours quelqu'un qui m'appelait pour me dire ce qui avait été dit ou ce qui avait été écrit. Donc, j'ai suivi quand même l'actualité. Et donc, j'étais parfaitement au courant de tout. Mais j'attendais que ce temps de, j'allais dire, un petit peu difficile pour moi, familièrement parlant, passe. Et c'est pour ça que maintenant, je suis à nouveau là, physiquement parlant. Mais je n'ai jamais été absente. Alors, je vous propose d'écouter certains conseillers municipaux, PS, à la sortie de cette réunion. Ah, très bien. C'était donc hier soir. Très bien. Madame le maire a appelé à l'union et à la sérénité. Je partage son point de vue. Voilà. Elle a apporté certaines précisions qui s'imposaient compte tenu du contexte. Chacun en a pris acte. Le maire va recevoir chacun d'entre nous. Et c'est dans le cadre de ces entretiens que chacun dira ce qu'il a à dire. Je crois qu'il n'était pas de bon ton de s'exprimer à près de maire. C'est la raison pour laquelle j'ai considéré qu'il ne fallait pas le faire. Et tous mes collègues se sont rendus à cette voie qui était, selon moi, la voie de la sagesse. Le maire a annoncé qu'elle allait repenser les délégations. Elle a invité à l'esprit d'équipe. Et la parole était forte, claire. Et voilà, on est là pour les Montpellierains. La parole était ferme aussi, visiblement. Vous avez quand même été très claire. Oui, vous voyez, je pense qu'ils le disent. Effectivement, j'ai bien précisé que le moment était important et qu'il n'était pas question de continuer à avoir, j'allais dire, une basse cour ou une classe de maternelle. Parce que je pense que quand on est élu, on a une responsabilité devant les concitoyens qui ont voté pour vous. Et je crois qu'à partir d'un certain niveau, j'allais dire, là, vraiment, on avait l'impression, effectivement, d'une classe de maternelle. Je leur ai fait comprendre qu'il était de leur responsabilité d'être conscients du rôle qu'ils avaient. Et le rôle qu'ils ont, c'est un rôle vraiment de responsabilité devant les électeurs. Et aujourd'hui, le rôle qu'ils ont, bien évidemment, c'est d'avancer. Et notamment, toujours pareil, je vous dis, par rapport à ces élections présidentielles. Je crois qu'ils ont compris que le message, il fallait quand même arrêter. Parce qu'on comprend qu'il y a des gens qui se rencontrent, qui s'accrochent. Mais quand même, soyez responsables. Et après, on s'étonne parfois qu'il y ait beaucoup de... Mais malheureusement, je veux dire, ce qui se produit localement, ça se produit aussi nationalement. Mais après, on ne commande pas s'étonner que les gens s'abstiennent le jour du vote. Un élu doit quand même être conscient qu'il représente des hommes et des femmes qui ont voté pour lui. Et c'était le moment pour vous de recadrer les choses ? Voilà, tout à fait. Mais je pense qu'ils ont compris. Ils ont compris. Un mot rapide du PS local. La 11e section de l'Hérault, celle de l'ancien premier secrétaire, Robert Navarro, a été dissoute par les instances nationales. J'ai appris ça, tout à fait. Pour vous, c'est une bonne nouvelle ? Écoutez, je pense que c'est une décision qu'a prise la tutelle. Je sais qu'Alain Fontanel, vous savez, le secrétaire national qui est aussi par ailleurs agent-maire de Strasbourg, était présent hier. Ils ont pris cette décision. Et moi, je me rallie à la décision de la tutelle et la décision d'Alain Fontanel. Merci, Hélène Mandrou. Dernière question, vous allez à l'apéro géant tout à l'heure sur l'esplanade ? Non, je ne vais pas aller à l'apéro géant. Enfin, je sais que Serge Florence a rencontré les services de la préfecture et que je pense que tout va bien se passer. Et je leur souhaite un bon apéritif raisonnable. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur TV Sud Montpellier. C'est lundi, le Flash à midi et demi. Très bon week-end à tous. Musique